Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un romancier, un enseignant en même temps. Il s'agit de Saïr Ba. Il est écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, quatre notamment. Bonjour, M. Ba. Bonjour, bonjour. Ravis d'être dans votre émission. Tout un honneur pour nous de vous accueillir une fois de plus dans cette émission, l'encre et la plume qui se fait aujourd'hui à distance, puisque donc il y a beaucoup de distance qui nous sépare. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Saïr Matiba. Oui. Saïr Matiba, c'est un Sénégalais qui est né et a grandi à Dakar, n'est-ce pas, et puis un peu partout au Sénégal, et qui a fait ses études universitaires au Sénégal, du moins jusqu'à la maîtrise du département d'anglais. Et ensuite, des études, ce qu'on appelle le postgraduate, pour faire une thèse de doctorat en Grande-Bretagne, à l'université d'Exeter. Et depuis l'obtention de mon doctorat, j'ai enseigné dans diverses universités en Grande-Bretagne. Et puis là, je me retrouve en France en tant que professeur indépendant. Et donc, j'interviens toujours au sein des journaux universitaires et puis de certaines structures en Grande-Bretagne, mais aussi en France. Et voilà, je suis, à part cela, j'écris. Vous écrivez, et spécialement, donc, romancier, poète, dramaturge, vous écrivez quel genre, donc, littéraire, justement ? Ou parmi ces ouvriers, quel genre que l'on compte le plus ? En fait, on compte deux récits et deux romans, du point de vue de la fiction. Avant cela, effectivement, j'ai eu à écrire, et je continue d'écrire comme universitaire, et j'écris en anglais et en français. Et donc, mes ouvrages de non-fiction sont tournés, bon, ben, disons, tournés autour du cinéma, parce que j'ai fait une thèse de doctorat en études cinématographiques. Mais, en s'agissant de la fiction, c'est pour le moment, j'ai deux romans et deux récits. Deux romans et deux récits. Parmi ces ouvrages, ces deux romans et ces deux récits, quels sont ces romans qui ont été publiés au Sénégal, justement ? Justement, mes ouvrages ne sont pas encore publiés au Sénégal. Je publie en Europe en ce moment. Ils sont distribués au Sénégal, mais ils sont publiés en Europe. Donc, j'ai des éditeurs pour le moment. Les éditeurs, c'est Laurent, qui ont publié mon premier récit, « Prothèse poussiéreuse, le continent au cinéma », qui est une petite histoire, disons, un récit de souvenirs d'enfance autour du cinéma dans un pays africain dans les années 70 et 80. Donc, ce sont des amis qui se retrouvent qui se souviennent de cela. Et ensuite, j'ai eu la liste de l'édition, où j'ai publié trois livres, et donc deux romans et un récit. Bon, le contenu de mes romans sont vraiment, on va dire, africains, parce que je crée un continent fictionnel. Mais pour l'édition, c'est encore en Europe que ça se passe. D'accord. Certainement, dans les perspectives, nous aurons à parler de vos projets, certainement, qui concerneront l'Afrique, même si le contenu de vos ouvrages parle en quelque sorte de ce qui concerne l'Afrique. Sair Matiba, qui est donc l'invité ce matin de l'émission « L'encre et la plume », comme je l'ai dit, depuis la France, faisons donc à travers les nouvelles technologies cette émission. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous accueillir un peu dans « L'encre et la plume » pour un peu parler de vos ouvrages. Je l'ai dit à l'entame, quatre ouvrages, donc, au total. Et nous allons, de ce pas, faire une fiche de lecture avec d'abord votre ouvrage « Fissure ». « Fissure », donc, on le comprend par « Fissure », « Cassure ». Aujourd'hui, pourquoi ce titre, déjà ? Oui, ce titre, je le trouve intéressant parce qu'en fait, il s'agit de l'histoire d'une personne qui, jusque-là, pensait avoir une vie bien rangée, tout a été compris. Et le décès d'un membre proche de sa famille, en l'occurrence sa maman, qui lui laisse une valise et certains articles, le pousse à se remettre en question, à se poser certaines questions. Sa maman était une intellectuelle très cultivée, qui avait fait des études supérieures, mais qui l'a élevées seule. Et donc, le contenu de cette valise-là crée une certaine fissure dans sa vie. Tout était lisse, tout était compris. Et là, il se rend compte qu'en fait, il y a des cassures. Donc, il essaie de comprendre, au lieu d'ignorer ou de sauter, n'est-ce pas, cette fissure du temps, de l'existence de la vie, il essaie d'entrer au sein de la fissure, de comprendre ce qu'a voulu lui dire sa maman. Et le contenu de cette valise, par ricochet, on voit que c'est l'histoire d'une famille, c'est une saga, c'est une introspection. Il se pose des questions sur lui-même. Qui est-il vraiment, son identité, sa relation avec sa maman ? Et lui-même étant papa, il se pose ces questions-là. Donc, c'est vraiment une ouverture non prévue dans sa vie qu'il essaie de, au sujet duquel, il essaie de faire une enquête et de faire, au lieu de recoller ou d'ignorer, il essaie de comprendre l'intervention ou l'apparition de ce titre-là. Une introspection, en quelque sorte ? Oui, il y a une introspection parce qu'en fait, tout le ramène à lui-même, tout le ramène à sa relation avec sa maman, tout le ramène à l'absence du papa, tout le ramène au fait qu'en fait, il se rend compte que sa maman a joué le rôle de papa et de maman en même temps, et que lui a eu une enfance, une adolescence et une vie de jeune adulte plus ou moins équilibrée. Et donc, là, maintenant, on se rend compte qu'en fait, il y a certaines squelettes, n'est-ce pas, dans l'armoire. Et c'est quelqu'un qui vraiment veut recoller les morceaux, s'il le faut, et voir la future. Donc, c'est un voyage à l'intérieur de lui-même, mais aussi un voyage dans l'espace et dans le temps, et il va voir des membres de la famille, il va rechercher certaines choses, il va réaffirmer d'autres et essayer de comprendre son existence. C'est un roman existentiel, en fait, et c'est un roman sur la famille, l'existence de la famille, le fait qu'on ne choisisse pas sa famille, mais qu'on doit faire avec et que le sens de notre identité passe par la famille. Et on suppose que c'est la leçon de morale, d'un aidant fissure, ce que vous venez de dire là. Oui, c'est une leçon de morale et des questions plutôt que des réponses. Je dirais qu'il essaie de se poser les bonnes questions, n'est-ce pas, tout en étant sûr qu'au bout du compte, peut-être qu'il n'y aura pas toutes les réponses, mais peut-être qu'il n'y aura même pas de réponses. Mais pour lui, ce qui est important, c'est de se poser ces questions-là, les bonnes questions, et d'essayer de comprendre pourquoi sa maman a sélectionné certains articles, certaines choses à lui laisser et pas d'autres. Maintenant, c'est comme si c'était un film, n'est-ce pas, il déroule la pellicule pour revoir certains épisodes de son existence pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce qu'il veut, c'est vraiment comprendre cette fissure du ton. Il a l'impression d'être dans une forteresse et de vouloir en sortir. Et comment en sortir ? C'est ça, en fait, l'une des questions de fissure. Et quel est le genre ou le style qui a été utilisé ? Est-ce un roman, un récit, un roman philosophique ? Oui, c'est un roman, c'est une quête. On peut dire que c'est un récit, mais la forme est un roman. C'est un roman, moi, je dis toujours que je suis un peu anticonventionnel, je n'écris pas des romans conventionnels. En ce sens que, c'est une quête. Il part en voyage à l'intérieur de lui-même, dans ses alentours, dans le pays, il rencontre des gens. Donc, c'est un roman, c'est une quête. Et il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans ce sens qu'en fait, il réfléchit beaucoup, il réfléchit beaucoup dans le silence, il rencontre des gens, mais il y a d'autres voix dans ce roman-là. C'est un roman où il y a au moins six ou sept voix qui nous donnent des perspectives par rapport à lui. Deux de ces voix, il dit qu'en fait, ce sont des voix qu'il entend, auxquelles il parle, parce que ça lui permet de se remercier. Sa mère n'était pas là. Ils avaient une relation fusionnelle. Donc, maman, on n'est plus là. Et donc, la famille, au sens large, c'était une sélection de personnes avec lesquelles il avait, il a eu un rapport parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'étranger. Il est rentré. Et il voulait rentrer de façon temporaire. Malheureusement, maman est décédé. Donc, le temps a été un peu élargi. Donc, c'est un roman. Je dirais que c'est un roman. Un roman, donc paru en quelle année et publié par quelle maison d'édition, justement ? Ce roman est paru cette année, en 2021, et puis a été publié par les éditions, la Liste Bleue Édition, la Liste Bleue Édition qui est basée à Paris. Et donc, c'est sorti cette année. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, vous n'êtes pas un écrivain conventionnel, c'est-à-dire que vous avez un style qui vous est propre. Ça, c'est aux lecteurs et aux lectrices. De donner cette appréciation. Ouais, je dirais que c'est du ressort des lecteurs et des lectrices de ce style est particulier. Ce que je sais, c'est que mes romanciers préférés dans l'histoire de la littérature mondiale sont des romanciers et des romancières qui n'ont pas vraiment respecté les conventions, qui ont voulu faire ce qu'ils ont ressenti. et ça a donné des œuvres. Je ne me compare pas à eux, mais je m'inspire de ce qu'ils ont fait. Et donc, pour moi, l'essentiel de la fiction, c'est l'histoire. Ce sont les personnages. C'est le discours qu'on a à transmettre, l'histoire qu'on a à transmettre. La forme doit suivre le contenu de l'histoire et la portée de l'histoire. Et donc, de ce point de vue, avec patience, j'ai pu trouver des éditeurs qui ont compris ma démarche. Et donc, étant prof de littérature pendant un certain temps, j'ai voulu me défaire de tout cela. Ce style, ce carquin ? Tout ce style conventionnel de tout cela et de vouloir vraiment me focaliser sur l'histoire. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que j'ai à communiquer ? Au bout du compte, je vous donne un exemple. Pour Fissure, par exemple, le comité de lecture des maisons d'édition qui ont lu le manuscrit l'ont classé différemment. Donc, certains pensaient que c'était un récit, d'autres pensaient qu'en fait, avec un peu d'efforts, ça peut être une pièce de théâtre, d'autres pensaient que c'était un roman. Pour vous dire qu'en fait, c'est vraiment... Je suis flexible, disons, comme écrivain. Effectivement. Ce qu'ils ont pensé comme si c'était du théâtre, j'en fais partie puisqu'en vous entendant parler, je sais que vous évoluez dans le monde du théâtre. Je me suis imaginé être dans un théâtre, en regardant du théâtre sur scène. J'ai l'impression... Voilà. N'est-ce pas... Je ne sais pas. Quelque chose de l'auteur qui s'est détend un peu dans cet ouvrage de Fissure. Quelle est la part de fiction dans cet ouvrage ? Moi, je ne pourrais pas mettre de pourcentage. Je dirais que 99,99% c'est de la fiction. Ce qui détend dans cette histoire, c'est que j'écris comme un cinéaste. Je suis prof de cinéma. Je fais une formation de cinéma. Je suis prof d'université de cinéma. Donc, j'écris comme un cinéaste, ce qui veut dire qu'en fait, ce que m'ont dit des lecteurs et des lectrices, c'est qu'en fait, ils n'auront pas de difficulté à adapter mes bouquins au théâtre ou au cinéma. Quant à l'histoire même de Fissure, Gucci, c'est un héros qui est complètement fictif. Mais en fait, je pense que c'est Ernest Hemingway qui disait qu'en fait, pour écrire la vie, il faut la vivre. Pour écrire la vie, il faut la vivre. Donc en fait, la somme de nos expériences, j'ai vécu sur trois continents, une dizaine de pays, et donc tout cela s'ajoute à l'expérience que j'ai quand je me mets à écrire, bien que je ne pense pas à un public particulier, il y a certaines choses qui font partie de moi qui vont déteindre sur l'histoire. Donc je pense que c'est ça. C'est ça qui peut peut-être expliquer. Donc on retrouve une partie de l'auteur dans Fissure. Une partie de l'auteur en termes de style, d'écriture, en termes de liés géographiques. De vécu, oui. De liés géographiques où j'ai vécu. D'accord. De personnes ou de personnages qui ont traversé mon existence. D'accord. Je donne un exemple. Dans Fissure, le protagoniste, je veux dire, le personnage principal va voir l'équivalent de, je dirais, en grand série. Parce qu'il a aménagé dans un village et par respect, sa maman lui avait appris qu'en fait, il faut aller voir le chef du village, il faut aller voir ses voisins. si tu as des cadeaux, tu leur présentes tes cadeaux et tout ça et tu te présentes pour dire, voilà, je fais partie de votre communauté. Et alors, je donne un exemple pour dire que des personnes réelles peuvent traverser mes romans sans pour autant avoir une conséquence. Donc, il y a une scène où le personnage principal va voir ce grand série et on le fait attendre. Et quand il attend dans le salon, on lui dit en fait que ce sera votre tour bientôt. Et donc, quand il s'élève, quand le Buc-Neck l'appelle pour qu'il aille voir le grand série, il croise trois personnes qui sortent de l'autre salon. Et l'une de ces trois personnes est une commandante de police qui lui fait un sourire et qui passe. J'ai une cousine qui est commandante de police que j'aime très bien. Et donc, elle ne sait pas encore mais elle a traversé mon roman. Donc, ça c'est du réel. C'est une personne qui est réelle que j'ai décrite. Mais l'histoire en elle-même, le personnage est fictif. Et j'aimerais également vous demander l'espace de temps. L'histoire se passe où ? L'histoire se passe en fait dans un village, une ville côtière. Certains l'ont placée en Afrique de l'Ouest, d'autres au Sénégal. Ça m'amuse, ça m'amuse. Mais en fait, c'est un roman d'introspection. Donc, dans le temps, on passe du passé au présent, au futur, au présent, au passé parce que la personne, il y a une partie existentielle qui a été vécue par le personnage et certains personnages. Et il y a une autre part où on s'interroge. C'est une hypothèse. Par exemple, il est à la recherche de son père, qui est supposé avoir disparu vers le Japon ou la Corée. D'accord ? Voilà, ça vous donne un espace géographique qui va de l'Afrique à l'Asie, par exemple. Mais le vif de l'histoire se passe dans un pays côtière qui a été décrit comme un pays africain. Un véritable scénario. Oui, une cinéaste dirait scénario. D'accord, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Saïr Matiba. Il est écrivain, romancier, enseignant, également auteur de Fussure, auteur également d'un autre ouvrage. Il s'agit de Femme forte. Parlez-nous justement également de ce livre. Femme forte est également apparue en 2021. Donc, j'ai publié deux livres cette année, raison pour laquelle je me sens un peu fatigué. Mais c'est une passion. Et donc, moi, je crois que les histoires sont avec nous. Nous vivons avec nos histoires. À un moment donné, l'histoire nous impose sa publication parce que voilà, moi, je pense que les personnages, des fois, les écrivains le disent et ça n'est pas par exemple étrange, mais les personnages nous dépassent des fois et l'histoire a besoin de sortir. Donc, Femme forte a été publiée en 2021 comme fissure. Deux projets totalement différents. Donc, Femme forte est un récit qui regroupe quatre femmes d'horizons différents, n'est-ce pas ? Une est d'origine Nouvelle-Calédonienne mais française en même temps. L'autre est d'origine ASCL et française. L'autre est une blanche française qui a été élevée au Cameroun et à Djibouti et puis un peu au Sénégal. Et une quatrième qui vient du Cameroun. dans cette région-là, disons, parce que ce n'est pas précisé. Donc là, ce qui s'est passé c'est que j'ouvre une brèche où je crée un univers de femmes, un univers en hommage aux femmes. Certains l'ont appelé féministe. Mais quel est le contexte de Femme forte ? C'est une radio. Une radio comme la vôtre, par exemple, qui a été créée par des hommes. Mais ces hommes-là, ces 10 féministes, alors ils ont créé une équipe de production totalement féminine. Et donc, ils ont dit à cette équipe, vous cherchez des projets, vous faites des émissions qui n'intéressent que les femmes. D'accord ? Mais en fait, la productrice de celle qui est la patronne de cette équipe se dit qu'en fait, c'est bien beau ce qu'ils nous disent, mais ils n'ont rien compris. Le féminisme épouse la nation, épouse l'identité, épouse d'autres domaines que des choses qui sont strictement liées aux femmes. Ce sont des choses qui intéressent. En fait, le féminisme, c'est quelque chose qui s'intéresse à l'existence, à la politique. C'est une façon de voir le monde et donc, ils ont créé cette émission qu'ils ont appelée Femmes fortes, ils ont fait une appel à contribution. Quel était le sujet ? Parce que c'était le premier, on leur a donné... En fait, ces féministes ne sont pas très, très féministes en fait. Donc, ces dames se sont battues un peu pour pouvoir dire qu'en fait, on va poser des questions qui transcendent la fémininité. Donc, leur premier projet, c'était comment va notre pays ? Dans quel état se trouve notre pays ? Et donc, et là, ils ont décidé d'inviter des femmes. Ils ont fait un appel à contribution. Une centaine de personnes, même les hommes étaient intéressés par cette question. Mais ils ont voulu l'inviter aux femmes, ils ont vraiment sélectionné jusqu'à avoir six femmes dont quatre étaient vraiment pertinentes. et donc, elles ont invité ces femmes à enregistrer des podcasts. Donc, ce livre, c'est quatre podcasts de quatre femmes qui s'intéressent sur des questions allant de l'identité, l'existence, la culture, n'est-ce pas ? et beaucoup de choses qui intéressent la nation. Mais c'est l'état de la nation. Et ce qui est intéressant ici aussi, je crois, c'est que il y a une écrivaine, une cinéaste, une animatrice culturelle et puis une activiste, n'est-ce pas, féministe. C'est quatre femmes. Oui, quatre femmes, voilà. Et donc, qui interviennent sur des questions qui, auparavant, étaient supposés ne pas les inclure ou les intéresser. Voilà. D'accord. Voilà. C'est ça, sa femme, le satire de Femme Forte. Femme Forte, aujourd'hui, qu'est-ce qui a inspiré l'auteur ? Pourquoi ce besoin de définir ou d'imager ou de montrer ces femmes fortes ? L'inspiration, je n'ai pas eu à chercher très loin. J'ai été élevé dans une famille de femmes fortes. Je m'explique. En commençant par ma mère et mes grand-mères, maternelles comme paternelles, qui ont transmis des valeurs et j'ai passé beaucoup de temps avec ces femmes fortes, que ce soit en vacances ou quand elles venaient chez moi. Et l'une des choses que je veux dire, les hommes existent. Mon père m'a beaucoup apporté, mais je n'ai jamais vraiment eu l'opportunité de me poser et de penser à ce que m'auront apporté ces femmes fortes. Je l'ai fait ces dix dernières années. J'ai eu le temps de le faire. Et je me rends compte qu'en fait, dans ma fiction, quel que soit le métier ou la nature de la femme, j'ai toujours décrit des femmes très fortes. Fortes non pas dans l'adversité, mais fortes dans la proactivité. Ce sont des femmes proactives, des femmes instruites, des femmes qui connaissent leurs valeurs malgré le fait qu'elles soient religieuses ou qu'elles aient la foi. Le leadership en quelque sorte. sont visionnaires et aussi, elles forcent le respect. C'est très important. Ce sont des personnes qui forcent le respect. Ce n'est pas quelque chose qui est négociable. Donc voilà, l'inspiration vient de là. Du point de vue existentiel, j'ai toujours été entouré de femmes fortes et qui m'ont beaucoup apporté. C'est ça l'inspiration. Est-ce une manière pour vous, Sahir Badr, de rendre hommage justement à votre mère mais également à votre grand-mère qui vous ont inspiré ? Oui, je dirais catégoriquement oui parce que quand je fais la part des choses, je ne peux pas me défaire de ce que ces femmes, ma mère en premier, m'ont apporté du point de vue intellectuel, du point de vue des manières, du point de vue de l'éducation, du point de vue du respect d'autrui et de la femme surtout. Et donc, c'est un hommage à elles et à travers elles toutes les femmes. j'en ai rencontré des femmes qui sont mes grandes sœurs par alliance, des femmes qui ont partagé ma vie. Nos chemins se sont séparés peut-être, mais des femmes qui ont partagé ma vie. Donc, pour moi, c'est une façon de rendre hommage par rapport au fait et aussi ne pas les garder dans ce carcan traditionnel. Quand on parle du féminisme, on veut tout de suite nous faire croire qu'on parle des choses de femmes. Non. C'est une façon de voir le monde. Si une femme est parvenue à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, il n'y a pas photo, il ne faut pas chercher plus loin. Donc, le rendre hommage est un devoir pour moi. Un hymne à la femme. Un hymne à la femme. Un hymne réel Nous ne sommes pas dans le champ de la poésie. Oui. En fait, la poésie, je dis toujours que j'adore lire la poésie et j'ai peur de l'écrire. Mais en fait, on me fait toujours croire que certaines de mes lignes sont poétiques. Donc, je pense que mon adoration, j'adore la poésie, j'adore lire, j'adore voir les poètes, j'adore, voilà. Et donc, oui, un peu poétique, un peu, il y a une différence. C'est ce que je veux faire passer ici. Parce que femme porte ou brèche que j'ai tardé à ouvrir. À partir de là, j'aurai des publications qui sont faites à 100% dans l'univers où ce sont les femmes qui sont mises en exergue. Et c'est une partie de mon hommage à ces femmes. Donc, c'est un hymne, c'est un hommage et je mets ma mère en tête parce que j'ai passé plus de temps avec ma mère parmi ces femmes fortes. la famille est quelque chose comme je dis sur la quatrième de couverture de fissures, je le dis, on ne choisit pas. Je pense que, si je me rappelle bien, j'ai dit, il n'a pas choisi sa famille, ses parents encore moins. Donc, mais, en fait, la famille a constitué pour moi une source d'équilibre, une source de croissance, une source d'apprentissage. Je remercie mes parents de nous avoir élevés comme ils l'ont fait et donc, la famille restera toujours pour moi une entité extrêmement importante. Deux livres dans lesquels, moi, en tout cas, j'ai retrouvé un peu de ressemblance, et paru en même temps en 2021. Est-ce une continuité de l'un et de l'autre? Non, ce sont deux projets totalement différents. Totalement différents. Vraiment totalement différents parce que le contexte, le lieu, l'histoire, les personnages sont complètement différents. Fissures se passent entre, je dirais, un continent qui imite l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest de l'Asie et un peu l'Europe. Femme forte se passe aussi un peu en Afrique en flashback parce que l'un des personnages, comme je l'ai dit, est né et a grandi en Afrique et ne voit plus l'Europe de la même façon. Mais ce sont deux projets qui sont différents. La continuité est dans la créativité de l'auteur, je dirais, parce que je ne vois pas d'amalgame ni de conflit entre Fissures et Femme forte du point de vue de l'image de la femme, du personnage féminin. Parce que la maman du personnage principal, Gucci, de Fissures, sa maman a une posture intellectuelle, une posture culturelle et une posture de genre. Parce que la maman de Gucci dans Fissures est la première génération de femmes à aller à l'université sur son continent. Donc, c'est cette génération de femmes-là. Si on regarde, par exemple, un pays comme le Sénégal, j'ai des tantes et des badiennes qui font partie de cette génération-là qui sont les premières à avoir accédé aux études supérieures. Leur vision du monde en est devenu changé ou transformé ou nuancé et elles ont pu transmettre certaines choses d'où le goût des lettres, le goût des études, le goût de l'excellence que la maman de Gucci dans Fissures lui a su lui transmettre, le goût de la lecture, n'est-ce pas ? Le goût de refuser qu'on vous dise que vous ne pouvez pas. N'est-ce pas ? C'est des petites choses comme ça qui s'ajoutent. Donc, oui, la continuité, c'est dans ce sens-là que le type de femme que je dépends dans mes romans. Est-ce qu'aujourd'hui, l'auteur a senti à travers ses écrits, même si dans Fissures, vous l'avez dit, également, vous avez replacé le rôle central de la femme dans l'éducation de l'enfant, mais aujourd'hui, est-ce à dire que l'auteur veut montrer la place de la femme dans la société ? D'une certaine façon, de façon indirecte. Je dirais que ce n'est pas mon projet de départ. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que quand on crée une œuvre de fiction, qu'elle soit de culture visuelle ou littéraire, elle ne nous appartient plus, cette œuvre. Elle appartient à l'interprétation qu'ont fait le public, les lecteurs et les lectrices. Et donc, les retours que j'ai pu glaner ça et là vont dans le sens de ce que vous me dites là. Mais personnellement, je pense que c'était un besoin viscéral de coucher sur papier des histoires, une histoire, des histoires, des récits. Et l'interprétation ou les interprétations qui vont en émaner me dépassent en fait. Donc, ce n'est pas une programmation. C'est quelque chose qui peut-être est survenu après la publication du livre, après que les livres soient lus par X ou Y. Donc, je pense que c'est ça qui enrichit la création. En général, elle est la création littéraire. Elle enrichit une œuvre à une vie. Et dès l'instant qu'on la publie et qu'elle sort, elle ne nous appartient plus. C'est ma vision des choses. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Saïr Matiba. il est donc enseignant de littérature également, de cinéma. Et justement, parmi ses écrits, nous allons nous intéresser cette fois-ci au serment du maître ignorant, un titre intriguant un peu, le maître ignorant, un jeu de mots paradoxal. Que raconte justement l'ouvrage ? L'ouvrage, en fait, pour expliquer, on peut dire que c'est sur l'éducation et les systèmes éducatifs. C'est un roman. Parce que tous mes romans ont le sujet. On a parlé du futur. Le futur, c'est sur la famille. Celui-là, c'est sur l'éducation. Et donc là, en fait, c'est une rencontre entre une jeune étudiante noire, une étudiante de troisième cycle qui prépare un doctorat en sciences de l'éducation et qui est tombée par hasard sur un petit livre qui a été publié dans les années 80 où un auteur remet en question les théories sur la psychologie de l'enfant et l'école. Voilà. C'est ça le premier. Et en fait, quand elle aura beau chercher, elle ne trouve rien d'autre de ce monsieur et personne ne sait où il est. Donc, en fait, ce roman-là, c'est une quête pour aller retrouver ce monsieur-là et s'asseoir avec lui et pouvoir faire un entretien. Pourquoi ? Parce qu'elle se rend compte que ses recherches bloquent parce qu'elle est allée sur un chemin, disons, où il a rencontré ce monsieur, cet ex-universitaire et tout de suite, tout s'arrête et elle ne trouve plus rien. Et ce qui l'intéresse, c'est qu'en fait, il n'y a rien sur la biographie de cette personne et sans la biographie de cette personne, on ne peut pas avancer avec ses théories. Et donc, là, elle part à la recherche de ce monsieur. Ça lui a pris du temps. Donc, c'est ça le prémis, en fait. Et je ne dévoile rien en disant qu'elle va le retrouver et ils vont s'asseoir. D'accord. Et là, donc, son objectif est atteint puisqu'elle aura les questions pour savoir. Oui, une partie, je dirais. Je pense qu'une partie de ses objectifs sont atteints parce que l'objectif, ça lui a pris quelques années pour le retrouver. Et donc, quand elle l'a retrouvé, le problème, c'est que le monsieur a voulu vraiment ranger cette partie de sa vie aux oubliettes. Vraiment, ça ne l'intéressait plus pour plusieurs raisons. Là, je ne vais pas aller dans les détails parce que je vais gâcher la lecture. Mais en fait, il y a des raisons pour lesquelles ce monsieur ne veut plus en parler. Mais cette dame, cette jeune... Une intrigue, en quelle sorte ? Oui, et puis la jeune dame, elle est opiniâtre. Elle ne va pas lâcher de si tôt. Donc, voilà, parce qu'elle a changé de... Elle est partie d'un continent à l'autre pour trouver le monsieur. Et donc, elle s'est dit je ne quitterai pas ce patelin-là tant que ce monsieur-là ne m'a pas donné ce que je veux. Ah, donc, je vous laisse imaginer comment ça va se passer. C'est pas un peu... Mais elle est opiniâtre. Imaginez la suite qu'elle sort. Et quel est le genre qui a été utilisé cette fois-ci dans Le serment du maître ignorant ? Le serment du maître ignorant est un autre roman non conventionnel. Bon, je n'ai pas pu le retrouver mais le soleil, le journal du soleil l'année dernière ou cette année a fait un papier sur ce roman-là. De bonne feuille. OK ? C'était intéressant. Et en fait, ce qu'ils ont souligné, ils ont pu voir que ce roman n'était pas conventionnel parce que j'ai construit ce roman sur la technique de l'entretien. Ah. d'entretien qu'on est en train d'avoir. D'accord. Et donc, en fait, ce que je trouvais intéressant, et ça je le dis parce que c'est un retour qui m'est arrivé, une lectrice m'a dit en fait, je vais oublier que je lisais en entretien. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai présenté ce manuscrit à trois éditeurs. Hum hum. Deux éditeurs n'ont pas compris la démarche. Le troisième éditeur, le lisible, l'a compris. Pourquoi ? Parce que encore une fois, qu'est-ce qu'un roman ? Qu'est-ce qu'un poème ? Les frontières entre les styles littéraires ne sont pas rigides, elles sont fluides. Et donc, voilà. C'est un roman, mais c'est un roman qui n'est pas un roman conventionnel en ce sens que, oui, on voyage, mais on n'est pas dans ce roman qu'on enseigne en littérature. Donc, on dit que Saïr Matiba est un romancier libre, en quelque sorte. On pourrait, ce serait, je me sens flatté, mais la liberté est quelque chose qui est au cœur de l'éducation que j'ai eue, j'ai reçue avec mes parents, n'est-ce pas ? Mes parents nous ont toujours expliqué que dès l'instant que vous êtes respectueux, dès l'instant que vous êtes poli et que vous avez vraiment la différence et le respect, sentez-vous libre de vous exprimer, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez dans la limite du décent et du possible. Et donc, je vais vous donner une petite anecdote. Un de nos oncles disait à mon père qu'il y a trop de démocratie chez toi. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, on se mettait sur lui, on lui disait ce qu'on voulait lui dire. Alors, tu devais nous amener à la plage, tu as dit que tu allais nous amener à la plage, tu ne vas pas sortir, on va prendre tes clés de voiture, tu vas nous amener à la plage. Des choses comme ça, mais avec le respect et la politesse. Donc, on a toujours été libre. Et quand j'ai commencé, je suis un lecteur passionné, c'est ça, c'est pourquoi je n'écris pas beaucoup, parce que j'adore lire. Et en lisant les romans, la littérature, l'histoire, j'ai toujours aimé les auteurs et les autrices qui se sentaient libres comme Tony Morrison. J'adore Tony Morrison. On ne lui impose pas des titres. Des gens qui vous ont inspirés ? Oui, un peu, parce que j'ai fait des études américaines. Je me suis spécialisé en études noires américaines à un moment donné pour ma maîtrise. Et donc, j'ai beaucoup lu Morrison depuis et j'ai été toujours impressionné par une chose. Elle dit qu'en fait, je me suis mis à écrire parce que j'ai tellement lu, mais je n'ai jamais vu le livre que je voulais lire. Alors, je l'ai écrit. D'accord. C'est puissant, cela. Quand on lit ça en tant que jeune, c'est puissant. Et je me suis dit, mais cette dame-là, je l'adore. Depuis lors, quand Tony Morrison écrit, on ne peut pas vraiment la classer dans ce style rigide-là. J'adore ce qu'elle fait. Et elle n'est pas le seul. Elle n'est pas la seule, pardon. J'ai d'autres références, mais elle m'a influencé par rapport à ça. Et aussi, pour finir sur la liberté, j'ai été influencé par deux personnes. Oui, lesquelles ? Chahant Tijob et Franz Fanon. Ce sont des êtres qui sont par essence même libres. 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 Vraiment libres. Voilà. Mais on aurait aimé que vous nous expliquiez un peu ce jeu de mots que vous avez fait sur le titre du livre. Oui, le serment du maître ignorant. Un maître ignorant. Oui, un maître ignorant. En fait, dans les années 80, j'avais lu un livre par un philosophe fait par un philosophe français qui s'appelle Jacques Rancière. Il est encore vivant. Jacques Rancière avait écrit un livre qui s'appelait Le maître ignorant. Tout de suite, ça m'a intrigué, le titre. Et je me suis dit, mais comment un maître ignorant ? En fait, c'était un livre un traité sur l'égalité des intelligences. D'accord. C'est bien, parce que c'est quelque chose qui m'a complètement influencé pendant des années. Donc, en fait, c'est quoi le prémis ? C'était le prémis, c'est que on est toutes et tous intelligents. D'accord. Il n'y a pas d'inégalité d'intelligence. Et donc, le maître ignorant, c'était quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, il avait fait un traité sur un professeur du XVIIIe siècle qui s'appelait Jacques Oto, Joseph Jacques Oto. Mais Joseph Jacques Oto a eu des problèmes avec l'establishment parce qu'il disait qu'en fait, on n'a pas besoin d'expliquer aux jeunes. Donnez-leur les documents, laissez-les réfléchir et ils vont en sortir quelque chose. L'explication nous abrutit. Voilà. Et donc, c'est ce petit livre-là qui est resté dans ma tête pendant plus de 20 ans. Et là, en fait, le monsieur que cette dame, cette jeune doctorante va chercher est quelqu'un qui a fait quelque chose de similaire en ce sens qu'il a été à l'encontre, il est allé à l'encontre de la convention sur la psychologie de l'enfant. Comment bien enseigner ? Comment bien élever un enfant ? Il a tout chamboulé. Et donc, pour moi, c'était l'image du maître ignorant. C'est un jeu de mots, c'est une métaphore. Mais pour dire qu'en fait, Voltaire a écrit quelque chose qu'il a appelé le philosophe ignorant. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, c'était ça en fait. C'est quelqu'un qui se dit qu'en fait, on est né, il y a l'égalité des intelligences. Et tant qu'on ne comprend pas qu'on est tous égaux face à l'intelligence, tous les systèmes qu'on élabore pour éduquer les enfants et créer des systèmes éducatifs vont tomber à l'eau. Et donc, c'est controversé. Et en même temps, nos papiers dont je vous ai parlé dans le soleil parlent de cela. Parce que moi, je ne suis pas là pour copier et rencier. J'étais là pour réfléchir sur l'éducation coloniale et post-coloniale en Afrique francophone. Donc, c'est une fiction qui va au-delà, au-delà même de ce jeu de mots, qui entre dans ces choses-là parce que le prof d'université là est un métis dont la maman est africaine, africaine de l'Ouest. Et donc, c'est un prof d'université qui est passé par ce système avant d'aller en Europe ou en Asie. Et donc, il se retrouve à un moment de son existence où il se pose des questions. Et il s'est posé des questions comme universitaire. On l'a combattu, mais lui, en fait, l'université n'était pas un prestige. Pour lui, c'était la connaissance qui l'intéressait. Quand il a atteint ses objectifs, il est parti. Il a tout simplement disparu. Il a fallu que cette dame vienne la chercher pour vraiment lui faire parler de cela. Et on fait un voyage. Il y a Amo de Ampateba dans ce roman. Il y a Aminata Sofa dans ce roman. Fatou Diom est dans ce roman. Il y a L'Aventure Ambigu, Cher Amiducan est dans ce roman. Cherkante Diop, Fanon. Beaucoup de gens sont dans ce roman parce qu'en fait, Camarala est l'enfant noir. Il y a beaucoup de choses qui sortent du serment du Maître Ignorant. Voilà. C'est tellement passionnant qu'on s'est perdu à travers les lignes et nous sommes un peu rattrapés par le temps. Saherba, juste, vous êtes écrivain et tout à l'heure, j'ai fait exprès puisque j'ai eu le temps de voir un peu et savoir avec les recherches où est-ce que vous avez édité vos différents ouvrages. Vous avez un regard extérieur sur l'écriture au Sénégal et l'édition tout ce qui va avec parce que vous avez des correspondances avec des écrivains qui sont ici. Comment justement vous percevez la politique littéraire sénégalaise ? C'est une question à laquelle peut-être que je ne pourrais pas répondre parce que n'ayant pas, étant universitaire de formation, je fais attention de faire des recherches, d'avoir certaines certitudes ou des bonnes questions pour pouvoir répondre. Mais ce que je peux dire, c'est que à partir de là où je suis, avec mes connaissances et mes relations et mes voyages au Sénégal, je sais qu'il y a une frange, je dirais, très dynamique dans le monde de l'édition et dans le monde de l'écriture. Du point de vue de l'écriture, du point de vue des romans, de la publication, moi, je tire mon chapeau aux collègues. C'est un pays, une sous-région qui est très dynamique et qui crée des œuvres de haute qualité littéraire. Ça, il faut le dire. On en a des écrivains. On en a des écrivains. Non, mais je veux dire, on est vraiment privilégiés. On a vraiment des écrivains et des écrivains de talent. Mais sont-ils connus chez nous ? Ah, ça, vous voyez, moi, je viens et je repars pour le moment. Donc, je ne peux pas tellement dire, mais... Aujourd'hui, vous citez Aminata Saoufal, il n'y a pas besoin de dire qu'elle est du Sénégal. Son nom est connu partout. Elle s'est fait un nom toute seule à travers ses écrits. Un jeune, par exemple, comme Bogart, vous citez son nom, vous savez très bien qu'il vient du Sénégal. Il s'est frayé, lui, également un chemin. Et c'était pourtant un rôle de nos autorités de promouvoir ses écrivains étant donné que le talent est là. Je pense bien. Je pense que la direction de la lecture de la littérature ou bien la direction de DLL, je crois que c'est une direction qui est très dynamique, je pense, d'après ce que j'en sais. Par exemple, je vous donne un exemple. En 2019, j'ai sorti Prothèse poussiéreuse et j'étais au Salon du livre de Paris. Et je les ai rencontrés et pas rencontrés de façon conventionnelle, mais je les ai rencontrés et ils étaient là et puis il y avait d'autres maisons d'édition et d'autres auteurs. Et en fait, j'étais surpris six mois après d'avoir été contacté par cette direction pour dire qu'en fait, ils ont lu et apprécié, vraiment bien apprécié Prothèse poussiéreuse et que ce serait, est-ce que ce serait possible pour eux d'en commander des libraires ou de l'éditeur pour en mettre dans certaines bibliothèques au Sénégal. D'accord. Donc, pour moi, c'est un signe. Il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de numéro de téléphone. La personne a pris le livre, l'a lu et s'est dit que voilà, je vais soutenir ce tour. Et s'ils le font pour un auteur méconnu, inconnu comme moi, je pense qu'ils doivent le faire et ils sont en train de le faire sur moi ou d'autres. Mais non, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'on se focalise, qu'on retourne à la création littéraire, la valeur intrinsèque de ce que l'on produit et de soutenir les auteurs et les autrices. Je donne un exemple. S'il y a un salon du livre africain à Paris qui vient de se dérouler, n'est-ce pas, on sait que cet événement va se passer. Donc, je pense que les autorités littéraires et politiques doivent faire de telle sorte que des problèmes de visa ne soient pas des problèmes pour les auteurs et les autrices qui veulent venir ici. Qu'on soit sérieux. Parce que je pense que il y en a qui vont pouvoir avoir leur stand et tout, mais ils sont bloqués par des visas qu'on ne donne pas. Je donne un exemple. C'est juste un exemple. C'est là où la promotion doit se faire aussi. Et aussi, l'édition, je ne connais pas beaucoup, je ne connais que certains éditeurs. Je ne peux pas tellement me prononcer sur cette question, mais j'ai noté cette année que certains auteurs et autrices du Sénégal n'ont pas été présents ici à Paris au Salon du Livre africain pour des questions de visa. Ce n'est pas normal. C'est sûr, c'est moins certainement que nous allons clore cette émission. C'est vraiment dommage de ne pouvoir exposer sur le quatrième livre parce que nous sommes rattrapés par le ton. Voilà, Saïr Matiba, ce fut un honneur pour nous de vous accueillir dans l'encre la plus. L'honneur est partagé. L'honneur est partagé. Vraiment, c'était un privilège et c'était un plaisir de m'entretenir avec vous. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Il s'agit donc de l'auteur de Fissures mais également de Femmes fortes et entre autres ouvrages qui étaient ce matin dans l'encre la plume. Chers auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Cette émission, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes.